Bonjour Valérie de Montballon, merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui au Digital Summer 2017 à Lyon. Vous êtes directrice marketing d'Oracle, SAS pour la France. Alors on va en parler en détail d'Oracle, mais avant tout, vous avez fait une conférence sur comment transformer vos commerciaux en ambassadeurs de votre marque. Alors justement, c'est quoi la différence entre commercial et un ambassadeur ? C'est ça tout le débat effectivement et toute l'évolution. Alors c'est effectivement un sujet d'actualité actuellement lié à la transformation digitale qui est vraiment au cœur des débats de la journée. L'idée majeure et surtout le constat est que la façon de vendre, le processus d'achat se digitalise. On voit beaucoup d'articles à ce sujet, beaucoup d'études qui expliquent qu'une grande partie du processus d'achat est engagée bien avant le premier contact avec le commercial. Donc le commercial a un rôle à jouer avant le contact avec son futur client, mais un rôle de conseiller, un rôle d'expert, beaucoup plus qu'un rôle de vendeur de solution. Et c'est vraiment là toute la différence. Il a un rôle à jouer dans un parcours numérique plus que dans un parcours de one-to-one classique. Alors pour être un ambassadeur, est-ce qu'il faut peut-être être soi-même utilisateur de la marque forcément ou non ? Alors en B2C, ça peut être pas mal. Oui, c'est mieux quand même. Mais même en B2B, travaillant chez Oracle, on est nous-mêmes utilisateur des solutions. Mais je dirais plutôt qu'il faut être expert dans un domaine, expert sur un marché, expert dans un secteur d'activité particulier, et être au contact de la problématique des clients, être vraiment conscient de la problématique métier des clients. C'est plus qu'être utilisateur d'un produit, c'est vraiment comprendre les use cases qui se font chez les différents clients. Vous avez plus de 15 ans d'expérience dans le marketing digital, dans l'événementiel. Comment s'est passé tout ce parcours ? Est-ce que vous pourriez nous faire un bilan de votre expérience ? Donc en effet, j'ai un certain nombre d'années d'expérience dans le marketing, en B2B, et j'ai pu constater une évolution importante dans la digitalisation. Donc nous sommes passés d'un marketing très événementiel à un marketing digital, avec évidemment le canal physique événementiel associé au plan marketing. Ce qui a énormément marqué, c'est tout ce qui est innovation technologique au service du marketing. Donc maintenant, en tant que marketeur, on a énormément d'outils pour aller vraiment en profondeur dans le parcours digital du prospect. On a une vraie compréhension des centres d'intérêt, des sujets, des contenus qu'ils consomment. Et ça nous permet vraiment d'affiner le message marketing. On peut analyser ce qui se dit sur les réseaux sociaux. On peut comprendre l'engagement sur le site internet. On peut analyser la donnée. On peut automatiser le marketing, automatiser les campagnes de marketing automation. Donc, fort de l'ensemble de ces technologies, le marketing a de plus en plus d'informations et de visibilité sur le parcours digital. Et du coup, ça a permis d'avoir un message beaucoup plus pertinent. Quelle valeur devrait avoir l'ambassadeur ? Développer la notoriété et l'image de marque. Donc, c'est évidemment développer son activité commerciale. C'est quand même l'objectif final. Mais la relation, elle se fait sur le long terme. Elle ne se fait plus en one shot avec une signature et après on s'en va. C'est un échange continuel. On travaille sur la fidélité. Et le commercial est un peu le pivot aussi. Enfin, le relais de cette relation. Le pivot de cette relation. Puisqu'il est là pour accompagner le client après la signature. Bien après la signature pour le fidéliser. En fin de compte, ce n'est plus du tout une personne qui travaille au sein d'une société ou qui a un métier. Il a vraiment un niveau d'engagement supérieur par rapport à avant en fait. Il s'implique vraiment à 200%. Oui, parce qu'il s'implique à la fois face avec le cœur de métier qui est de vendre, mais il s'implique aussi pour développer son identité numérique, pour développer sa légitimité, son discours. Et là, il a besoin du marketing aussi pour alimenter cette réflexion et toute cette phase de développement, d'évolution. Quels sont les facteurs clés du succès pour doper la collaboration marketing-vente ? Donnez-nous un peu des astuces. Développer la confiance, être réfactuel, démontrer les bénéfices et travailler en collaboration et en auto-apprentissage. En fait, le marketing n'est pas du tout décoloré des commerciaux pour la simple et bonne raison que les commerciaux sont vraiment au cœur des préoccupations des clients, donc ont la connaissance des attentes clients. Et cette information-là, elle est critique, elle est vitale pour le marketing. Donc, il faut absolument qu'ils puissent dialoguer, qu'il y ait ce dialogue qui s'engage avec le marketing pour que le marketing intègre toutes ces nouvelles problématiques, intègre toutes ces remontées du terrain dans l'approche marketing, les différentes tactiques, les différents contenus qu'ils poussent aux commerciaux. Et de là, la relation est beaucoup plus fluide parce qu'elle est vraiment interdépendante et elle s'auto-enrichit au fil des mois. On n'a pas beaucoup parlé d'Oracle, ça c'est pour la France. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oracle est un acteur majeur dans le cloud avec 400 000 clients dans le monde. Oracle accompagne les entreprises dans leur transformation digitale et propose des solutions SaaS pour les métiers de l'expérience client, vente marketing, services, ressources humaines, RH et supply chain. C'est quoi votre constat, votre bilan sur le web, le numérique, le marketing en 2017 ? C'est incontournable. La fonction, tout se digitalise et ce n'est pas un fin mot. C'est effectivement un passage obligé. On est obligé d'être beaucoup plus curieux. Ça entraîne une certaine curiosité, je trouve, dans l'approche. C'est-à-dire qu'on doit être le relais de son entreprise, mais pas que de son entreprise, être vraiment plus ouvert sur le marché. Et c'est également, la digitalisation permet d'être une ouverture, c'est une fenêtre sur le monde, une fenêtre sur ce marché, sur les clients, un échange et une collaboration qui est sans précédent. Si vous aviez un message, des conseils à transmettre à nos internautes aujourd'hui qui nous regardent, vous leur diriez quoi ? Bien sûr, sur votre thématique à vous. Je dirais qu'il faut de la patience, il faut beaucoup montrer les bénéfices, il faut avoir l'adhésion du management quand on se lance dans des projets de transformation, quand on se lance dans des projets de social selling, quand on transforme la fonction marketing. L'adhésion de la direction est primordiale parce qu'on a un véritable change management dans l'entreprise. Et puis ensuite, il faut être très concret, il faut démontrer, il faut trouver des ambassadeurs, trouver des champions dans l'entreprise, montrer que ça fonctionne, et puis aller en mode atelier, pour être très concret dans cette approche-là, parce que ça peut prendre chez certains et moins chez d'autres. Donc, il faut de la patience et... Eh bien, on finira sur ces mots, de la patience, la motivation et la passion. Et la passion. Merci Vanille pour passer quelques mots. Merci beaucoup. Au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada